COLLECTIONNER, C'EST SERIEUX Bonjour et bienvenue à ce 49e épisode de COLLECTIONNER, C'EST SERIEUX Vous vous souvenez, dans un épisode précédent je vous avais montré une boîte scellée qui contenait 6 fois le jeu Scellé Advance Dungeon & Dragon ou Intellivision Ma boîte, je l'aime beaucoup trop pour l'ouvrir, mais je me suis joint à 6 collectionneurs pour ouvrir une autre boîte scellée de 6 jeux et cette fois, c'est Gauntlet Legends O64 Étant donné qu'on sait pas si les jeux vont être en bon état, même si la boîte est scellée, et bien on a choisi chacun une position, la mienne était la 2, on s'en va voir ça Alors je suis avec Guillaume de Rétro GSC, bonjour Guillaume Salut Guil, ça va bien? Ça va très bien, surtout quand je vois ce que tu as dans les mains Oh yes, une belle boîte de Gauntlet Legends, en fait 6 Gauntlet Legends Sealed! Et on va avoir la chance de l'ouvrir live pour vous parce qu'on est 6 collectionneurs dans un groupe de collectionneurs à t'avoir acheté une copie et on va faire ça, j'ai vraiment hâte T'es-tu prêt? Oh que oui mon cher! Fait qu'on va ouvrir ça, on disait par ce magnifique côté On va faire très attention, parce que 6 collectionneurs qui attendent leur copie donc faut absolument pas les endommager Ça va très bien C'est bon, ça se déchire comme ça on est sûr de pas endommager les jeux Alors, on voit que c'est des Gauntlet Legends À date ça va très bien Je suis bien content parce que je dois dire qu'on m'avait promis de me plumer et goudronner si jamais c'était pas les bons jeux dans la caisse Je suis sauf Donc un petit coup de couteau ici pour s'assurer de ne rien écraser Voilà! Un dernier petit côté On assure qu'on n'a rien endommagé Wow! C'est comme si on était en 1997 Incroyable! Tout ça est neuf, neuf, neuf Fantastique! On peut lui montrer un petit peu la caméra Incroyable! Maintenant si tu me permets on va les sortir Parce qu'on les a, tout le monde a sa position On va commencer, le 1 étant celui le plus près du label qu'on avait dit au début Parfait! Pour ne pas écraser je vais le faire glisser comme ça Donc la première copie Première copie qui semble ne pas être mint Donc on voit que le plastique ici Je ne sais pas si tu vois Laurent Il y a comme un petit trou ici Mais encore une fois, c'est une enchaire On avait bidé notre position Exactement, donc c'était le premier arrivé, premier servi Donc il est aussi un petit peu écrasé Donc c'est pas un exemplaire parfait Donc voilà, je le passe On continue avec la copie numéro 2 qui est la mienne Qui est la tienne, exactement Qui n'est pas non plus une copie parfaite On voit que le plastique ici Ici aussi ça semble être Ça semble être normal en fait Donc ne paniquez pas à la maison Il y a le H-SIM en arrière Donc on sait que c'est des vraies copies Puis à un moment donné dans une boîte de même Ça fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire quelque chose de fake Donc la copie numéro 2 est un peu écrasée aussi Elle a été un peu écrasée comme ça Donc pas bien fier à la maison de mon tirage Mais écoutez, c'est ça la vie Malheureusement on peut pas le savoir Ça fait 20 ans que c'est dans la boîte quand même Donc on nous voit avec la copie maintenant numéro 3 Moi j'avais choisi la copie numéro 2 Parce que je me suis dit qu'on allait ouvrir au centre Puis il y avait plus de chances de le maganer par le centre Donc je me suis dit que l'exemplaire 2 et l'exemplaire 5 Allait être les meilleurs Donc on est rendu au numéro 3 Le numéro 3 il est vraiment beau Ouais jusqu'à maintenant je pense que c'est À date c'est la plus belle copie Le numéro 3 qui était à Stéphane Milet Qui je pense va être très content avec son exemplaire Excellent Donc on l'envoie à la fée du transport On est rendu à la copie numéro 4 Copie numéro 4 qui est aussi une copie en très bel état Ah ça c'est un gros collectionneur du club justement Vraiment Vincent qui va être très content d'avoir ça d'après moi Ben Vincent t'as un très bel exemplaire qui s'en vient Alors voilà On est rendu à la copie numéro 5 Je dis tout le temps copie, c'est exemplaire Donc encore une fois j'avais dit au début que c'était pas normal qu'il y avait des petits trous Mais ils sont tous identiques, c'est normal C'est vraiment pour le faire respirer Parce que si on dit d'un coup que ce jeu-là reste dans les tablettes pendant trop longtemps Il faut qu'il respire, sinon il va mourir Comme pendant 20 ans Comme pendant 20 ans Donc cet exemplaire-là est un petit peu écrasé ici C'est pas dramatique Je dirais qu'à date c'est le troisième plus beau qu'on a vu Donc il a gonflé un petit peu Mais c'est très bien Donc bravo numéro 5 Et le dernier exemplaire qui lui est un peu comme le premier Qui est écrasé aussi Mais c'est vraiment comme si la boîte avait Avec le temps, elle s'était pliée sur elle-même Parce qu'on voit qu'il n'a pas été écrasé Parce que le plastique est vraiment en bon état Ça fait ça, je vois ça normalement surtout sur les jeux de la télévision Les jeux de la télévision c'est vraiment terrible Même s'ils sont encascelés, on dirait qu'ils ont ratatiné Qu'ils ont comme pfff Ben c'est possible justement avec les petites pinholes Qu'on disait qu'ils laissent entre autres entrer l'air Peut-être que ça vient laisser entrer un petit peu d'humidité aussi Puis avec le temps Ce qui aurait été aussi possible de faire Si on avait envoyé la caisse à VGA Il y aurait eu toute la mention jamais mise en circulation Ce qui aurait pu être intéressant aussi Mais personnellement VGA c'est pas nécessairement une compagnie En laquelle je fais confiance L'intégrité, la saluité Donc j'aimais mieux les ouvrir comme ça Donc voilà, en parlant de VGA Moi juste pour l'expérience Étant donné que mon exemplaire est sorti dans une vidéo J'ai le goût de l'envoyer à VGA Et de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Regardez, j'ai la vidéo que j'ai ouverte Donc c'était le deuxième exemplaire Je vais la renvoyer puis je vais voir combien qu'ils notent Parce que l'exemplaire c'est laid Est-ce que ça vous intéresse à la maison? Ben moi ça m'intéresse en tout cas Ben on va le faire Pour la science Merci beaucoup Young Ben ça me fait plaisir Je voudrais inviter tout le monde qui est intéressé par le Retro A visiter notre site web www.retrogc.com On est des resellers On est des bons jacks Mais si vous êtes des resellers Est-ce que vous faites des bons prix? Pour le bon monde guys On est toujours prêts à faire des bons prix Merci Merci beaucoup hein Super cool Ça me fait plaisir Alors mon exemplaire de Gauntlet Legends est prêt On va l'envoyer à VGA Qui veut dire Video Game Authority Pour qu'il lui donne une note Et qu'il soit scellé à jamais Dans un plastique scellé De scellé Encore une fois Je suis un peu contre les jeux VGA et leurs valeurs Mais on fait ça pour la science Mais parlons-en des jeux scellés Moi je suis pas un gros fan Parce que les jeux c'est fait pour jouer Même si je fais souvent des blagues Pis je dis que je les achète juste pour les laisser sur des tablettes Je suis un peu contre les jeux scellés Parce que En plus c'est très difficile de savoir si le jeu n'a pas été ré-emballé plus tard Heureusement pour les jeux de NES C'est un peu plus facile Parce que Il y a souvent ce qu'on appelle le H-seam Donc on voit comme une rayure derrière Qui est en forme de H C'est pas infaillible Mais lorsqu'on voit le H-seam Il y a plus de chances que l'emballage soit légitime Par contre Pour les jeux Unlicensed C'était fait par plein de compagnies différentes Pis des fois c'était du monde qui carrément les emballait Comme les fruits et légumes à l'épicerie Avec une machine à saran wrap Donc c'est très difficile Par exemple pour cette copie de Metal Fighter De savoir si c'est un vrai emballage Ou si c'est tout simplement un magasin qui l'aurait emballé C'est peut-être même pas le bon jeu dedans Donc je suis un peu contre de dépenser des gros sous pour avoir des versions scellées Au lieu d'avoir des versions ouvertes qu'on peut jouer On va quand même regarder ma collection de jeux scellés Notre nouvelle version de Gauntlet Legend A ce qu'on appelle aussi le H-seam à l'arrière Alors que mon exemplaire de Razer par exemple A la ligne sur le côté ici Alors c'est très difficile encore une fois de vérifier l'authenticité Surtout pour un jeu comme Razer qui est une exclusivité blockbuster Et en théorie ça a jamais été vendu sur les tablettes Si j'ai une copie scellée Ça veut dire que le club vidéo a décidé pour une raison obscure De ne pas le mettre sur les tablettes pour le louer Soit qu'il y a faite faillite avant Ou qu'il y a des caisses qui ont jamais été envoyées à des clubs vidéo Pis ça s'est retrouvé dans les mains des revendeurs Pour ensuite être dans ma collection Ensuite si on passe au jeu de Atari scellé Et bien il y avait deux types de seal Il y avait premièrement le plastique à l'extérieur Et les jeux argentés comme Joust ou Stargate Et bien même le dessous et le dessus étaient collés J'avais même une copie scellée de E.T. ou Atari Mais dans les premières années du jeu c'est sérieux Laura et moi on faisait des introductions Et on finissait toujours par le lancer sur un mur Et puis il a fini par s'ouvrir Donc la colle a décollé Et puis la version n'est plus scellée malheureusement Elle était pas en très bon état Et puis puisque je l'avais payé 5 ou 10$ C'était pas dramatique Puis un autre défaut d'avoir des jeux scellés C'est que les commerçants mettaient des prix C'est normal, on veut savoir combien les jeux coûte Mais un collant qui est sur du plastique C'est très difficile à arracher sans déformer le plastique Donc bref, si vous avez un magasin de jeux vidéo Et que vous avez des jeux scellés Mettez-les dans des boîtes de plastique Et mettez le prix sur la boîte de plastique Mais le clou de ma collection en terme d'un jeu scellé Est probablement l'adaptateur Aladdin Pour économiser sur les coûts de production des jeux de NES Vers la fin de sa vie Camerica s'est dit On va mettre les pièces qui coûtent le plus cher Dans un adaptateur Comme ça on va pouvoir vendre nos jeux qui sont plus petits Pour moins cher C'était pas une mauvaise idée sur papier Mais ils ont fait ça un peu trop tard Et puis les jeux étaient pas excellents Et malheureusement il en existait pas beaucoup Je les ai d'ailleurs tous Voici donc l'entièreté de la collection des jeux Aladdin Il en existe 6 A noter qu'il y en a 2 qui ont 4 jeux chacun Et puis malgré le fait qu'ils soient scellés Ben y'a pas de plastique Encore une fois C'est très difficile de savoir si c'est scellé originellement Puis je veux même pas prendre de chance de l'ouvrir D'essayer d'aller regarder Parce qu'en l'ouvrant je vais plier le carton Puis ça va l'endommager C'est un peu dommage j'aurais aimé ça vous montrer les jeux Directement sur la console mais On va essayer de les trouver des jeux ouverts Dans la nature Des marchés aux puces et des vides greniers A la maison Dans ta maison Les jeux de ta maison Dans ma maison Pour ce qui est du Genesis ou de la Mega Drive Quand c'est des jeux qui venaient dans des boîtes de carton Ben y'avait un emballage de plastique auto comme sur la NES Des fois y'avait une ligne qui ressemblait un peu à un H-SIM Des fois y'en avait pas Et quand c'était une boîte de plastique Et bien y'avait un emballage de plastique supplémentaire Mais à cause du petit crochet ici Ça avait l'air fait à la main tout croche Donc c'est très difficile de savoir si un jeu est scellé Celui là il l'était Parce que quand je l'ai ouvert Y'avait un paquet de gomme à l'intérieur Et je l'ai mangé pour le LOL il y a de cela plusieurs années Sans me filmer J'étais con J'm'en excuse Ça vous a jamais tenté de manger une gomme vieille de 30 ans ? Ça coutait comment ? Le rose Et si on recule encore plus loin dans le temps Y'avait les jeux de Commodore et les jeux de la télévision J'en ai malheureusement pas de copie Mais c'est le même principe Les jeux s'écrapoutissaient Euh... À cause... On dirait qu'ils ratatinent Peut-être à cause de l'humidité Euh... Donc le carton a travaillé Les jeux deviennent dégueulasses Mais t'sais On veut les ouvrir On veut jouer Donc... California Risen J't'ouvre bientôt Et surtout qu'au Commodore Ça a pas vraiment une valeur ajoutée Heeeey Oui Je suis là Et moi aussi j'ai un jeu sealed Hein Euh... C'est Babe C'est un jeu à partir de 4 ans Pour Ciderum Windows Ben non c'est pas de ça que je parle Moi je parle de Dr Jekyll And Mr Hyde C'est le seul jeu de NES sealed que j'ai Euh... Y'a un H seam Comme Gilles expliquait Donc... En très bon état Euh... D'ailleurs je me demande si on devrait On devrait peut-être Pas l'envoyer au VGA Mais ça coûte cher hein Faut payer des frais pis tout ça C'est compliqué Mais j'y fais bien attention Donc voilà J'd'ai parlé de mon jeu Combien j'ai payé Je crois que j'ai payé une centaine de dollars Si je me souviens bien Ça fait quand même plusieurs années Bye Merci Laurent Oublie pas de ramasser ton Babe sur le plancher Pis ton Jekyll and Hyde Tu peux le laisser ici Non En conclusion Les jeux scellés Je trouve que c'est compliqué Qu'on a jamais la certitude Que le jeu va être scellé À moins de l'envoyer à une compagnie spécialisée Et de payer des prix de fou Donc c'est pas quelque chose Qui m'intéresse personnellement Oui mais Guiz Pourquoi t'ouvres pas tous tes jeux scellés ? C'est sûr qu'à travers les années Y'en a une couple Qui se sont ramassés par hasard Dans ma connexion Dans le temps On payait pas plus cher Des jeux de NES Par exemple Celui que j'ai montré tantôt Comme Athletic World Je l'ai payé 5$ Mes deux jeux de Genesis scellés Je les ai payés 5$ chacun C'était une autre époque Tant qu'à envoyer un jeu à VGA Pour le faire analyser Est-ce que je devrais m'en envoyer d'autres ? Si oui, lesquels de ceux que vous avez vu dans la vidéo Je devrais envoyer ? Voilà, c'est déjà tout Pour ce 49e épisode de Collectionner c'est sérieux J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre un pouce Et de vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la cloche Pour être sûr d'avoir les notifications Lorsqu'on fait des nouvelles vidéos Je voudrais remercier encore une fois Guillaume De s'être déplacé de l'autre bout du monde Pour venir filmer ça avec nous Pour avoir la chance d'ouvrir Une boîte vieille De 6 jeux scellés Je vous invite aussi à aller visiter son site Vous me direz si les prix sont bons Pis sinon On va les dire Et on se revoit bientôt sur la chaîne du jeu c'est sérieux Pour d'autres aventures Avec Laurent Et Guise Les jeux vidéo c'est à moi